La douzaine d'expressions Thème Pinceau Un pinceau est un instrument de peinture ou d'art qui se compose de poils ou de fibres regroupées à une extrémité et fixées à un manche. Les pinceaux sont utilisés pour appliquer divers médiums artistiques tels que la peinture à l'huile, l'aquarelle, l'acrylique ou même l'encre. Ils existent en différentes formes et tailles pour permettre aux artistes de créer des traits, des détails et des textures variés dans leurs œuvres. Les pinceaux sont des outils essentiels dans le monde de l'art, permettant aux artistes de donner vie à leur créativité et d'exprimer leur vision à travers leurs œuvres. Un Passer un coup de pinceau Signifie donner un léger coup de pinceau pour améliorer ou rafraîchir quelque chose. Exemple Elle a passé un coup de pinceau sur sa tenue avant de sortir. Le peintre a décidé de passer un coup de pinceau pour rehausser les couleurs de son tableau. 2 Avoir un pinceau dans le nez Être ivre Avoir consommé une quantité excessive d'alcool Exemple Après avoir bu plusieurs verres, il avait clairement un pinceau dans le nez. Il ne faut pas le laisser boire trop, sinon il finira avec un pinceau dans le nez. 3 Un pinceau en herbe Une personne qui débute dans la peinture ou l'art en général. Exemple Mon fils est un vrai pinceau en herbe, mais il montre déjà beaucoup de talent. J'ai commencé à peindre il y a peu de temps, je suis encore un pinceau en herbe. 4 C'est du grand art au bout du pinceau. Se dit d'une création artistique ou d'une réalisation exceptionnelle. Exemple Les œuvres de ce peintre sont toujours du grand art au bout du pinceau. Chaque fois qu'il écrit, c'est du grand art au bout du pinceau. 5 Pinceau dans l'angle Expression familière pour dire qu'une personne est un peu excentrique, originale. Exemple Ce voisin est vraiment pinceau dans l'angle, toujours avec des idées farfelues. Son style vestimentaire est parfois un peu pinceau dans l'angle. 6 Avoir un coup de pinceau Être légèrement ivre, avoir consommé de l'alcool sans être totalement ivre. Exemple Après quelques verres, il avait un léger coup de pinceau. Elle sort rarement sans avoir un coup de pinceau. 7 Pinceau en main Tout va bien Lorsque vous avez les outils nécessaires, vous êtes prêts à affronter n'importe quelle situation. Exemple Avec son kit de peinture complet, il se sentait prêt à affronter n'importe quel projet artistique. J'ai toujours mes outils de bricolage avec moi, pinceau en main, tout va bien. 7 8 Pinceau et toile Référence à l'art de la peinture, symbolisant la création artistique. Exemple Pour lui, le pinceau et la toile sont indispensables à sa vie. Il a passé des heures à perfectionner son coup de pinceau et son travail sur toile. 9 Un pinceau de lumière Se dit d'un rayon de soleil ou d'une lumière qui illumine une scène. Exemple Les premiers rayons du matin ont créé un magnifique pinceau de lumière dans la pièce. Le coucher de soleil a peint le ciel d'un superbe pinceau de lumière. 10 Tirer un coup de pinceau Appliquez rapidement une couche de peinture. Exemple Le mur avait besoin d'être rafraîchi, alors j'ai décidé de tirer un coup de pinceau. Avant la réception, ils ont dû tirer quelques coups de pinceau pour que tout soit parfait. 10 Un pinceau à la main, un sourire sur le visage Lorsque l'on fait ce que l'on aime, on est heureux. Exemple Il ne peut s'empêcher de sourire lorsqu'il a un pinceau à la main. Pour elle, peindre équivaut à avoir un sourire sur le visage. 12 Ne pas être né de la dernière plume de pinceau Ne pas être naïf, être méfiant et prudent. Exemple Il ne se laisse pas tromper facilement, il n'est pas né de la dernière plume de pinceau. Elle vérifie toujours les détails, elle n'est pas né de la dernière plume de pinceau. Pour essayer d'illustrer les expressions que nous venons de réviser, nous allons écouter une histoire qui contient la plupart d'entre elles. L'histoire en elle-même n'est pas très importante. L'important, c'est d'essayer de comprendre les nuances qui distinguent ces expressions. Dans un petit atelier niché au cœur de la vieille ville, vivait un artiste nommé Marcel. Il était un vrai virtuose du pinceau, capable de créer des œuvres d'art époustouflantes avec une aisance déconcertante. Chaque jour, il passait un coup de pinceau sur sa toile blanche, transformant chaque coup en une expression vibrante de sa créativité. Marcel avait toujours un pinceau en herbe à ses côtés, son petit-fils Antoine, qui observait avec fascination chaque mouvement de son grand-père. Marcel disait souvent à Antoine que la véritable magie résidait au bout du pinceau, où se trouvaient des mondes de couleurs et de formes à explorer. Les habitants de la ville disaient que Marcel était du grand art au bout du pinceau, et chaque nouvelle exposition de ses œuvres attirait la foule. Il était le pinceau dans l'angle qui illuminait la scène artistique locale. Malgré sa renommée grandissante, Marcel restait modeste. Il aimait à dire que tant qu'il aurait un pinceau en main, tout irait bien dans sa vie. Et effectivement, il trouvait la paix et la joie dans l'acte de créer. Un jour, un jeune peintre ambitieux vint le voir pour demander des conseils. Marcel lui dit que pour réussir, il devait tirer un coup de pinceau à la fois, apprendre à voir la beauté dans chaque détail de la vie. Il lui rappela que l'art n'était pas seulement sur la toile, mais dans chaque instant. L'artiste vieillissant sourit en disant, « Mon ami, ne soyez pas né de la dernière plume de pinceau. L'art est un voyage éternel, et nous sommes tous en herbe à un moment ou à un autre. » Antoine, le pinceau de lumière de la vie de Marcel, savait que son grand-père était un trésor précieux. Chaque jour passé avec lui était un rappel que l'art était bien plus qu'une simple expression, c'était une façon de vivre. Et avec un pinceau à la main, un sourire sur le visage, Marcel et Antoine partageaient leur amour pour l'art, créant ainsi une toile vivante de souvenirs et de joie. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.